Bonjour, c'est Olivier. Bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter deux livres sur le Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge que de nom, parce que vous verrez en lisant ces livres qu'il y avait beaucoup de recherches de choses méconnues et qui n'est pas si obscure que ça. Alors le premier, c'est un livre écrit par Jean-Michel Matonnière, 3 minutes pour comprendre les bâtisseurs de cathédrales. On parle aussi un petit peu des forteresses, bien sûr, parce que c'est le Moyen-Âge, on pense tout de suite aux forteresses, mais il y avait surtout les cathédrales. Ça vous explique les différents corps de métier. Tout d'abord, qui demandait de faire telle et telle réalisation. Ça part de tous les métiers, même des métiers qu'on ne pense même pas, et ce qui gravite autour, parce que forcément, le tailleur de pierres a besoin de quelqu'un qui ramène les pierres. Donc ça fait tous des petits métiers qui s'accrochent avec la construction d'une cathédrale, d'une abbaye, d'une forteresse. Le deuxième, qui est différent, c'est écrit par Justine de France, La vie quotidienne au Moyen-Âge. Alors ce livre, ça vous parle vraiment de la vie quotidienne, mais de tout. Il y a les maladies, les médecines, les femmes au milieu du Moyen-Âge, parce qu'on ne pense pas, mais bien sûr, avec l'évolution, ça s'est un peu dégradé, mais les femmes avaient aussi certaines libertés, même parfois plus que des siècles suivants. Ça vous explique les maladies, les écorcheurs, vraiment, c'est vaste. L'hygiène, parce que ce n'est pas tous des jacouilles la fripouille. C'est la guerre ! Ils avaient besoin de propreté, d'autant plus qu'ils vivaient dans les milieux un peu restreints. Ça vous parle des épouilleuses professionnelles, par exemple. Les logements où il y avait une légère pente pour que quand ils balayent et qu'ils nettoient, l'eau coule dans les rues. Bon, après, bien sûr, ça reste un peu aléatoire, sachant qu'il y avait quelques communes qui faisaient en sorte que l'eau s'écoulait un petit peu plus loin, pour éviter que ça reste dans la rue. J'ai plein de petits détails comme ça, avec parfois un certain trait d'humour, mais toujours dans le sérieux. Et parfois, vous avez des petits paragraphes de l'époque qui vous expliquent, par exemple, un procès. Parce qu'il y avait, on n'y pense pas, mais il y avait des enquêteurs. Ça ne passait pas tout de suite à la roue et à la torture. Voilà, il y a plein de choses détaillées, précises, claires et faciles à lire. Voilà, j'espère que je vous aurais donné l'envie de lire ces deux livres, plus d'autres que vous avez en présentation, sur le Moyen-Âge. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Grand Méchant Book. Au revoir.